Et bien le bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est vidéo projecteur au menu et pas n'importe lequel s'il vous plaît, puisque j'ai entre les mains le nouveau WAMBO X5 Pro. Pour ceux qui connaissent la marque, vous l'aurez compris, c'est bien sûr une évolution du X5. À l'heure où je vous présente cette vidéo, le projecteur n'est pas encore sur le marché. À l'heure où vous voyez cette vidéo, il est déjà sur le marché. Donc là, tout de suite, pour moi, c'est une petite exclusivité et ça, ça fait plaisir. Une grande exclusivité. Bien sûr, avant cela, comme d'hab, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est toujours pas fait, c'est totalement gratuit. Vous avez un petit bouton sous la vidéo et ça fait plaisir. Vous pouvez activer la petite cloche pour ne rien rater. Et moi, bien sûr, je vous propose l'unboxing. Alors, que va-t-on retrouver à l'intérieur de notre boîte ? Un vidéo projecteur, je l'espère. Une notice, je la mets de côté. Ça m'a l'air déjà très bien protégé. Le vidéo projecteur, bien sûr, on a un double fond, la prise d'alimentation et la télécommande qui a l'air franchement bien foutue. Je viens juste de me rendre compte à l'instant en switchant de caméra que je n'avais pas pris le micro avec moi. Je pense que là, ça devrait être mieux. Le vidéo projecteur, bien sûr, il est super sobre, super joli. Et donc, voilà ce que donne au complet l'unboxing de notre WAMBO X5 Pro. Alors, un petit peu léger. Disons que ça aurait été cool qu'ils mettent une petite prise HDMI. Ça aurait été sympa. Bon, après, je ne demande pas non plus les pop-corns qui vont avec et tout. Mais voilà, une petite prise HDMI, ça aurait été cool. Ayez pas. J'espère au moins qu'il y a les piles dans la télécommande. On va vérifier ça. Ça me paraît très, très légère la télécommande. Je pense qu'il n'y a pas de piles à l'intérieur. Bingo. Il n'y a pas de piles. Heureusement, j'ai toujours des piles sous la main. Côté spécifications, on est sur un vidéo projecteur qui pèse 2,7 kg. Alors, il n'est pas très, très lourd. On est sur des dimensions qui font 25 cm, 24 et 11 en profondeur. On nous promet un son clair et puissant avec deux haut-parleurs de 5 watts. Donc ça, ce sera à vérifier. Je vois qu'on peut retirer cette partie. Et donc, on va y retrouver la ventilation. On nous promet un vidéo projecteur silencieux avec 26 décibels. Ça, je vous en parlerai lorsque je l'aurai à côté des oreilles. Une luminosité 1100 lumens avec une résolution 1920x1080, donc Full HD. Prise en charge, décodage des formats 4K. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez regarder du 4K avec le vidéo projecteur. Ça va décoder la 4K. Si vous allez regarder un programme en 4K, vous allez pouvoir. Ça va décoder le format. Vous allez avoir une image un petit peu améliorée, un 1080p plus beau, on va dire. Par contre, la résolution restera toujours du Full HD. Ce n'est pas de l'upscale non plus, ça n'a rien à voir. Correction des trapèzes automatiques verticales et horizontales jusqu'à 30 degrés. Focus automatique, évitement des obstacles, alignement de l'écran. Distance de projection optimale entre 1m et 4m. On a une fonction zoom de 50 à 100%, donc ça, ça va être parfait pour ajuster la taille de l'écran à votre toile ou à votre mur. Ce n'est pas tous les vidéoprojecteurs qui proposent une fonction zoom. Une taille de projection optimale de 40 à 140 pouces. Durée de vie de la lumière annoncée 20 000 heures, donc autant vous dire que vous êtes tranquille. En dessous, on va retrouver 4 patins antidérapants et on va retrouver un espèce de petit trépied réglable, histoire de surélever légèrement le projecteur. Sur l'arrière, on va retrouver une entrée HDMI, 2 ports USB classiques, une prise jack 3.5, bien sûr la prise d'alimentation et le bouton power. Nous voilà installés, j'ai monté le vidéoprojecteur sur trépied comme vous le voyez juste derrière moi, puisqu'il est possible de le faire avec le petit pas de vis qu'il y a en dessous. Il faudra faire attention tout de même au type de trépied que vous utilisez. Alors le projecteur n'est pas spécialement très lourd, mais voilà, c'est quand même plus lourd qu'un appareil photo, donc il est un petit peu bancal sur le trépied. Petite parenthèse fermée, mais pas des moindres. Première et bonne surprise, c'est la fonction zoom sur le vidéoprojecteur. Vous allez pouvoir vraiment régler l'écran à votre toile, à votre mur. Alors moi ici, je projette directement sur mon mur. Alors, je le rappelle à chaque fois, mais chez moi c'est de la fibre de verre, donc c'est ce qui fait cet aspect un petit peu granuleux sur le mur. Ça vient absolument pas de l'image du vidéoprojecteur, mais c'est mon mur qui est comme ça. On va faire un petit tour à l'accueil et vous le voyez, c'est un vidéoprojecteur qui est connecté avec Netflix certifié, donc ça, ça fait plaisir. Petit tour sur Netflix, puisque comme je vous l'ai dit, le projecteur est certifié Netflix. On va pouvoir lire des vidéos jusqu'en 1080. Alors bon, évidemment, je peux pas vous mettre n'importe quoi les mecs, parce que je vais attraper des droits d'auteur, c'est sûr. C'est pas possible que je vous montre un film dans ma vidéo, mais on va le faire quand même pendant 5 secondes, histoire d'eux. D'ailleurs, tiens, je l'ai pas vu cette série, elle a l'air d'être vraiment pas mal. Là, si je fais regarder l'épisode, tac, Netflix, ça se lance direct les mecs. On a des belles images, on a du bon son, et je vais de suite couper, puisque je vais prendre des droits d'auteur comme d'hab. Quand c'est pas les images, c'est la musique. On a directement la fonction Google Assistant sur la télécommande, c'est-à-dire que là, si je maintiens la touche, YouTube. Et donc, bah voilà, il ouvre YouTube, tout simplement. Vous pouvez diriger le projecteur avec votre voix. Accueil. Et on est retourné à l'accueil. Le projecteur prend en charge une projection pouvant aller jusqu'à 140 pouces. Ça, je crois que je vous l'ai déjà dit. Au niveau tarif, on tombe en dessous de la barre des 300 euros, 280 précisément, grâce au code promo que je vous mettrai dans la description. Donc franchement, au niveau rapport qualité-prix, on est bien. Donc bien sûr, vous allez avoir Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video, M6, TF1, enfin, voilà, toutes les applications que vous allez pouvoir retrouver basiques, j'ai envie de dire. Avant d'aller voir sur ma grosse tête, on va aller faire un petit tour dans les paramètres. Alors, au niveau de la correction d'image, donc on peut voir qu'on a la mise au point. Par contre, on n'a pas de mise au point manuelle. Ça, c'est un petit peu dommage. On n'a qu'une mise au point automatique. Pour le moment, je ne sais pas comment se comporte la mise au point automatique, puisque je viens juste de m'installer devant le vidéoprojecteur. Mais voilà, je sais que c'est quelque chose qui peut être assez capricieux sur certains modèles. Donc voilà, il n'y a pas moyen de faire la mise au point manuellement. On a la correction automatique des trapèzes verticales et horizontales. Alors là, par exemple, la correction s'est faite automatiquement. Bien sûr, j'ai ajusté avec la fonction zoom. Mais je ne sais pas si vous le voyez, mais selon l'angle de mon vidéoprojecteur et l'angle de l'image, on va avoir les coins qui vont être légèrement floutés. Et ça, ça va disparaître lorsque vous allez régler votre vidéoprojecteur vraiment droit par rapport à votre toile ou à votre mur. Ou alors, si vous ne voulez pas d'effet légèrement flouté. Bon, je vous dis légèrement flouté. C'est vrai que moi, je suis un petit peu exigeant là-dessus. Donc, c'est des choses que je remarque. J'ai testé pas mal de vidéoprojecteurs. Voilà, le commun des mortels ne vont même pas remarquer ce truc-là. Mais moi, voilà, c'est quelque chose. Je fais des fixettes là-dessus. Donc, c'est vrai que dans les coins de l'écran, on peut voir un léger flou selon l'angle de votre vidéoprojecteur, la correction des trapèzes. Voilà, après, comme je vous le dis, ça va disparaître dès lors que vous allez mettre le vidéoprojecteur vraiment très droit. Mais on ne peut pas tous mettre notre vidéoprojecteur très droit. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des corrections trapezoïdales. Donc, ça, c'est quelque chose à notifier quand même. C'est quelque chose qui, par exemple, n'existe pas sur une projection laser. Après, la projection laser, ce n'est pas la même techno que ça. Ce n'est pas le même prix non plus. Ça n'a rien à voir. On va avoir par contre la correction manuelle des trapèzes. Donc, c'est une correction en 4 points. Très basique. Alors, très basique, mais tous les vidéoprojecteurs ne proposent pas cette option, encore une fois. On a bien sûr un évitement d'obstacle. Le zoom de l'écran, on l'a vu. La réinitialisation des trapèzes. Dans images, on va avoir la température des couleurs. On va avoir le mode image. On va pouvoir changer. Donc, doux, vif, standard, en mode utilisateur. Si, par exemple, je passe en mode vif, tac, vous voyez que tout de suite, ça fait beaucoup trop saturé. En mode doux, en mode utilisateur. Après, c'est vous qui allez régler tout ça. Le mode audio, je peux mettre, si je veux, le son des touches. Je vais le mettre, tiens. Ah oui, effectivement. Oui, c'est pas mal. Je vais le laisser. Par contre, je vais vous enlever la réduction de bruit pour que vous puissiez écouter justement le son du vidéoprojecteur qui est très silencieux au passage. Hop. Voilà, j'ai désactivé la réduction de bruit histoire que vous écoutiez un petit peu ce qui se passe autour de moi. Là, il faut dire que j'ai mon PC d'allumé que je peux éteindre, en fait. Voilà, j'ai éteint le PC. Donc là, ce qu'on entend, c'est simplement le ventilateur du projecteur. Je ne sais pas si vous allez l'entendre à travers mon micro. Il n'est pas très bruyant. C'est très correct. Il faudrait voir ce que ça donne une fois qu'il aura chauffé un peu. Au niveau des entrées, on a l'HDMI. On n'a qu'une prise HDMI. On va pouvoir changer le langage. Bien sûr, j'ai mis en français. On a les paramètres avancés. Et donc là, on peut faire une mise au point automatique au démarrage, une mise au point automatique en mouvement, correction automatique des trapèzes au démarrage, une correction automatique des trapèzes en mouvement. Donc tout ça, je vais le mettre. L'évitement des obstacles que je vais laisser comme ça, moi, je ne vais pas m'en servir. Et donc, on a fait le tour des options. Au niveau de la télécommande, alors c'est sympa puisqu'on va avoir directement une touche YouTube, une touche Netflix, la touche Prime Vidéo, la touche Disney+. C'est quoi cette touche ? Ah d'accord, ok, ça c'est l'assistant vocal. Donc la télécommande est franchement bien fichue. C'est-à-dire que là, tout de suite, si j'appuie sur YouTube, eh bien, ça me démarre YouTube. C'était sûr. Hop, on va mettre une de mes vidéos. Comme ça, au moins, je n'aurai pas de problème avec les droits d'auteur. C'est parfait. Alors, je pense que vous le voyez en haut à gauche, notamment lorsqu'il y avait des écritures. Voilà, je vais la remettre. Voilà, quand vous voyez les écritures, vous voyez que vraiment, dans le coin gauche, c'est un petit peu flou. Voilà, on le voit au niveau de l'écriture. Ça, c'est par rapport à la correction des trapèzes. C'est très minime. Mais voilà, moi, c'est quelque chose que j'arrive à voir, même sans parler de l'écriture ou quoi, je vois quand j'ai ma grosse tête en haut à gauche, je vois qu'il y a un tout petit effet flouté. On va démarrer une petite vidéo 4K, histoire de celle-ci. Alors, je le répète, le vidéoprojecteur n'a pas une résolution 4K. On est sur du full HD native. C'est du 1080p. Mais par contre, il va décoder le 4K. Voilà, c'est super propre. C'est super propre. Voilà, je le vois direct. On peut mettre en 4K. Évidemment, je radote, mais ce sera de la 1080p améliorée. Voilà, de la 1080p plus belle. Il est super propre. Voilà. Et vraiment, quand je vous dis, les coins flous, c'est vraiment parce que moi, je suis le père chipotard. Mais il faut faire attention. Il faut y faire gaffe. Voilà. Parce que franchement, en vrai, vous ne ferez même pas gaffe. Bon, vraiment, la qualité d'image, elle est top. Sachant que là, je ne suis pas totalement dans le noir. J'ai une petite lumière qui m'éclaire. Mais bon, ça ne changera pas grand-chose. Là, je suis plongé totalement dans le noir. Et que j'allume ou pas. Je ne sais même pas si ça change quelque chose au niveau de la caméra derrière ou quoi. Voilà. Vraiment, c'est propre. On voit clairement que là, c'est en 60fps. Les couleurs sont vraiment top. L'image, elle est belle. Elle est nette. Surtout que là, actuellement, je suis en train de projeter sur mon mur. Voilà. Je ne suis même pas en train de projeter sur une toile. C'est mon mur directement. Je vous le répète, c'est de la fibre de verre. Donc, c'est ce qui donne un petit peu cet aspect granuleux sur le mur. Je voudrais bien essayer de mettre une petite musique no copyright. Mais je vous assure qu'à chaque fois que je démarre une musique no copyright, elle est copyrightée et c'est droit d'auteur direct. Tout ce que vous voyez là où il y a marqué musique no copyright, musique free, no copyright, machin, nan, nan. C'est que des musiques copyrightées. Voilà. C'est que des musiques avec des droits d'auteur. Je crois que je vais encore me faire péter ma vidéo. Mais bon, on va tester. Je mets à fond. Non, franchement, c'est propre. C'est propre. Il y a des bonnes basses. Il y a un bon son. C'est très propre. C'est nickel. C'est largement... Même là, regardez, je suis en train de gueuler. Tu vois, voilà. C'est largement suffisant pour regarder un film ou quoi. Voilà. Il n'y a aucun problème. Tu n'auras même pas besoin de brancher une barre de son dessus ou quoi. Voilà. Il y a des vidéoprojecteurs. Bon, il faut brancher une petite barre de son histoire de booster un petit peu le truc ou quoi. Mais là, c'est nickel. C'est nickel. Le son, top. Petites images en 4K. Je vais voir si je suis bien en 4K. Hop. Ouais, c'est ça. Et donc, franchement, c'est super propre, les mecs. Vraiment. C'est très, très propre. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un petit peu de lumière. Tac. Je vais mettre ça en l'air. Et je vais allumer un peu plus la lumière. Tac. Voilà. Là, je l'allume un petit peu plus. Je ne suis pas à fond. Alors, on voit directement que dès qu'on allume une source lumineuse, bon, l'image devient un petit peu plus délavée. Voilà. Ça ne va pas être... Ce n'est pas non plus un projecteur à regarder en plein jour. Avec une petite lumière tamisée. Putain, c'est dingue. À chaque fois, je me réécoute là. Je n'arrête pas de dire voilà, 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 voilà. On a tous des mimiques de langage comme ça. Avec une petite lumière tamisée, ça va passer. Après, oui, avec une grosse lumière. Là, par exemple, je vais mettre la lumière à fond. Voilà. Là, je suis à fond. Bon, on voit clairement que là, l'image est délavée. Voilà. Ça ne va pas être fait pour... Il faut que j'arrête de dire voilà, putain. Donc, ce n'est clairement pas fait pour regarder avec des grosses sources de lumière. Par contre, voilà, une petite lumière tamisée. Elles sont super belles, ces images. D'ailleurs, je vais remettre la lumière sur moi. Et comme quoi, même mon vidéoprojecteur laser, machin, nan, nan et tout, il vaut 10 fois le prix de celui-là. Il n'a même pas Netflix à l'intérieur. Voilà. Il n'a même pas Netflix à l'intérieur. Celui-là, il est certifié Netflix, les mecs. Vous voyez ? Comme quoi... Voilà, pareil. Si j'appuie sur Prime Vidéo, j'imagine qu'il va m'ouvrir Prime Vidéo. Voilà. Ce serait con qu'il m'ouvre Netflix, mais voilà. Bon, Prime Vidéo, ça marche. Voilà, vous avez Disney... Faut que j'arrête de dire voilà, les mecs. Faut que j'arrête de dire voilà. Vous avez la touche YouTube, Disney+, voilà, c'est pareil. C'est pareil si j'appuie dessus ou quoi. Disney+, ça fonctionne. Pour ce qui est applications. Et donc là, vous allez pouvoir rechercher toutes les applications que vous voulez, les mecs. Je ne saurais quoi télécharger comme application tout de suite. Mais voilà, si par exemple, vous voulez télécharger, je ne sais pas moi, tiens, Pluto TV, pas de galère. Ça s'installe. C'est toujours gratuit ça, Pluto TV ? Oui, streamer, c'est gratuit. Pour l'instant. Quand Molotov TV s'est sorti, c'était 100% gratuit. Tu avais toutes les chaînes et tout au fur et à mesure. Ils ont commencé à faire des petits abonnements, des petites chaînes premium et tout. Et puis maintenant, c'est totalement payant. Ils ont pris la grosse tête, Molotov. Pluto TV, j'aime bien. Franchement, c'est une bonne application. Bon, tu as un petit peu de pub. Normal, c'est gratuit. Tu as des chaînes, ça va être des chaînes 100% Sauce Park, 100% One Piece, Beyblade, 100% Plus Belle La Vie. Enfin, voilà. C'est que des chaînes 100%. Des chaînes 100% cool, franchement. Voilà, des chaînes Olivier Tom. Donc, plutôt TV, eh bien, ça marche très, très bien. Encore heureux. Eh bien, la vidéo va se terminer ici. On a bien fait le tour de ce vidéoprojecteur Wombo X5 Pro. C'est la nouvelle version. C'est l'upgrade par rapport au X5 que je n'ai jamais testé. Voilà, j'ai directement testé le prou. Pourquoi pas ? En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez en savoir plus, comme d'hab, je vous invite à vous rendre dans la description. Vous avez un lien. Et puis moi, je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines aventures. Salut !